Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Last Renome, on reprend notre petite sécurisation des lieux du massacre des méchants. Finalement je vais laisser des mecs ici avec l'obusier, c'est vraiment trop fort, on peut s'en passer, on va laisser deux mecs et un éclaireur. Probablement toi pour avoir une vision, les autres vont progresser, et bon on a été un peu brutale avec l'obusier, on a détruit notre nid de mitrailleuse ici, on a endommagé le canon mais on va quand même pouvoir je pense défendre assez aisément. Ah merde il y avait un deuxième obus ici, bon bah du coup on a détruit le canon, excusez-moi, tout pour moi, je vais leur dire d'arrêter de tirer à eux. Du coup, toi tu vas prendre la mitrailleuse. Toi tu vas aller tout là-bas voir ce qu'on peut faire avec ce monsieur. On va te laisser un grenadier ici, du coup là on va probablement, vu qu'on a plus nos, malheureusement nos, quelqu'un qui a détruit nos défenses, n'est-ce pas ? On va aller poser des deux mitrailleurs pour couvrir la zone. On va poser un éclaireur avec une bonne vision là-bas. Et toi tu vas t'occuper de looter en attendant qu'éventuellement il y ait besoin de se défendre. Il y a une autre mitrailleuse en état là, je ne la vois pas, ah oui ici. Excellent, bah tu iras la prendre après. Du coup là, on a eux deux, lui qui couvre les flancs, mais en vrai c'est plutôt bien protégé, vu qu'il y a une montagne là. Donc on va s'occuper, on va ramener lui. Hop, tu prends ton loot, alors non, ils ont du tir critique, donc on ne va pas les faire, on fera prendre ça avec lui. Alors toi du coup, est-ce que tu peux faire quelque chose avec ce monsieur là ? Non ok, c'est un blessé blanc, mais pour le moment, rien d'autre. Très bien, bah du coup, reviens looter toi aussi. Alors, potentiellement, il y a des gens qui peuvent arriver par ici, donc attention. Ici il y a le type de réparation, parfait, on prend. On va réparer les rails. Avec lui pour couvrir notre flanc. Balou pour le canon, mais bon bah, c'est comme ça. Toi du coup, tu vas venir même un peu plus par là, parce que s'il y a des trucs qui arrivent sur la route, il faut que tu puisses grenader. Ah, il y a un autre blessé ici, tiens. Alors, j'imagine qu'il va falloir protéger, on va aller voir si... Ah oui. Alors oui, c'est le mec qui nous a buté notre... C'est un vrai chef. C'est bon. C'est bon. Il n'y a pas de fois qu'il va changer sa brocée, j'ai l'impression. Il n'y a pas de fois qu'il va changer sa brocée, j'ai l'impression. Alors, visiblement, il va nous falloir un peu de défense par ici. On va couvrir de ce côté-là. On va prendre notre grenadier bonus pour pouvoir le mettre ici en cas de besoin. Toi, tu vas te préparer à tirer dans le coin. Ça devrait couvrir pas mal l'arrivée. C'est rigolo que du coup, les survivants puissent faire un enfer, quoi. Est-ce que je peux les soigner avec un de mes médecins ? Ah, peut-être. C'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Vas-y. Essaye de les relever. On a les trousses de secours. On ne va pas se gêner. Ça nous fait quelques mecs en plus. Tiens, d'ailleurs, trois du coup. Visiblement, il n'y a rien qui va arriver de ce côté-là. Donc, viens en position ici. Ok, ça nous fait un mec de plus. Parfait. Viens prendre la mitrailleuse. Toi, tu vas courir. Soignez ce monsieur. Après, tu iras soigner celui qui est derrière. Il te reste 30 secondes. Grouille-toi. Ça va, c'est rapide. Parfait. Toi, du coup, tu vas venir... Alors, ici, on a un mec qui n'est pas à couvert. Vas-y, pose-toi là. Donc, toi, du coup, tu cours tout là-bas. Euh... Non, tu vas aller jeter un oeil s'il n'y a pas des blessés par là. Toi, viens. On va avoir besoin de toi. Où ça ? Limite, je pourrais libérer les mitrailleuses pour avoir mes mecs efficaces. Hop, là, je récupère elle. Ça ne fera pas de mal. Ok. Mets-toi à côté, pour le coup. Toi, tu vas prendre... Ça. Ici, on jette un oeil. Ok, il y a un blessé. Et du loot, en plus. Vas-y, relève, je veux. Merde, il est mort. Lui, je n'ai pas réussi à le sauver. Bon, tant pis. On va essayer d'aller sauver celui qui est derrière. Alors, ici, ils peuvent passer par là. S'ils passent par là, il faut qu'on change notre angle d'attaque. Alors, s'ils foncent frontalement, ouais, bon, bah, du coup, là, ça va être assez vite vu, par contre. Par contre, j'avoue, ils arrivent en nom, hein. Vas-y, toi, tiens dans le coin, là. Ah, ici, il est mort. Ok, on pouvait peut-être en soigner que deux, du coup. C'était peut-être scripté pour en soigner que deux. Ah, merde, non, ils arrivent par là. Ok, l'obusier, tu vas plutôt nettoyer cette zone. Ça m'arrangerait mieux. Le classique de l'armée rouge qui fusil les tiers. C'est pas de l'armée rouge en face. C'est pas de l'armée rouge qui se déroule. C'est pas de l'armée rouge dans le coin. Il feraient, il sera peut-être, plus de l'armée, plus d'autonomie. C'est pas possible. Ça peut-être qu'il y'a pas de l'armée rouge. Il y en a moins. C'est pas de l'armée rouge. C'est pas de l'armée rouge! Je vois que c'est vraiment un massacre. Pourquoi j'ai un symbole d'explosif là ? Est-ce qu'il nous envoie de l'artillerie ? Ça ne me plait pas. Ne serait-ce que par doute, n'est-ce pas ? Ok, on va lancer un assaut. Alors ? On va prendre un petit grenadier en plus. On va se barrer par ici. Euh, pardon ? On va se tirer là. Oh putain ! On a eu chaud fesses là. Ok, alors on va faire plus simple. Euh, non, attends, pas toi. Tu recules ici, ça donne quoi ? La mitraise est en ruine, bien évidemment. Toi, tu te remets là. Euh, l'éclaireur qui est ici. C'est toi. D'accord. Ouais, on va faire simple. Hop. Voilà, ça c'est fait. Bordel. Bordel. Retournons au train. Retournons au train. Mais avant, on a du loot à prendre, hein. Pas déconner. Alors, toi, tu peux aller prendre le truc de soin, même si c'est pas très utile. Et de toute façon, on se reviendra dans le train. Ok. Une clé. Vodka, argent et métal. Bah écoutez, parfait. Ça va aller le coup d'ouvrir le coffre, hein. Moi, je voulais lancer un petit assaut et tout. Et le mec, il commence à m'attaquer à l'artillerie, hein. Franchement. Quelle drôle d'idée. Donc ici, on avait regardé. La zone de sortie est par là. Et bah go, les gars. Courrez. On a réparé la voie. On se barre. Et je pense que les blancs, là, ils vont... Ils vont pas venir avec nous. Ça me surprendrait. Faudra donc se souvenir que quand il y a des mecs blessés, on peut potentiellement les soigner pour qu'ils nous rejoignent. Où c'est tout ? Il y a peut-être dedans, là, même ceux qui sont devant, là. Allez, c'est parti. Il y en a avec 10, hein. Donc les deux blancs vont rester, je pense. Nous venons. Nous avons enfin pu venger le Major Gazdig Morozov et beaucoup de ses hommes sont morts. Mais la paire de toutes ses vies, même ennemis, en valait-elle vraiment la peine ? Bon, toi, t'as droit à une médaille pour avoir soigné tous ces gens. Toi pour avoir tenu de ta ligne. Et là, pour avoir survécu une fois de plus à un tir d'artillerie. Le Alfred, là, qui se prend... Quand c'est pas des sangliers, c'est des obus, quoi. Alors, on a cramé un peu de munitions, là aussi. Euh... 12 munitions d'artillerie. Je crois que c'est des obus d'artillerie, pardon. C'est pas marqué, d'ailleurs, les obus d'artillerie qu'on a consommés ? Le retour au train est épuisant. Vos soldats font un compte rendu de la mission et doivent le répéter encore et encore, alors que votre conseiller insiste pour en savoir plus. Ils reviennent d'un affrontement sans issue. Certains sont stupéfaits, d'autres perdus dans leurs pensées, d'autres encore en état de choc. Même ceux qui avaient une rancune personnelle contre toute la Russie sont mal à l'aise, voire honteux. Ils n'ont pas pu compter les morts. Alors, j'avoue que là, c'était vraiment un massacre. Vous croyez-y le regard de votre conseiller. Il enlève ses lunettes, les essuie avec un mouchoir et les remet. Ses mains tremblent. Puis, à la surprise générale, quelqu'un commence à chanter. Votre conseiller hoche la tête d'un air approvateur et vous donne un coup de côte dans les côtes pour vous encourager. Il essuie à une larme et joint sa voix profonde et résonnante à la chanson avec une émotion palpable. Et Slovaque ? La langue slovaque vit encore là, tant que notre cœur fidèle bat pour notre nation. Là-bas vit, vit, vit l'esprit slovaque. Il vivra pendant des siècles. Tonnerre et enfer se déchaînent contre nous en vain. Vous reconnaissez ses paroles, une élégie et un hymne à la fraternité slave. Un slave tombé au combat est toujours honoré, qu'il soit ami ou ennemi. Pour le meilleur ou pour le pire, Major, j'imagine que ce jour restera dans les nalles de notre nation. Vous examinez son visage, il semble plus âgé, beaucoup plus émacié, pâle. Vous l'autorisez à prendre congé alors qu'il s'éloigne. Vous l'entendez fredonner à voix basse la chanson des soldats d'un ton empli de mélancolie. Ça pique le moral. C'est quoi, tous ceux qui sont partis dans la mission ? Ouais, qui prennent du moral en moins. Alors c'est dommage, j'espère qu'il allait remonter un peu lui, mais bon. On fera ça après, à l'ancienne. Bon, on a toujours nos rats, on va soigner eux. Il nous reste quelques kilomètres à faire, on est reparti. On s'arrête là, on envoie les mecs ici et on s'occupe des rats. C'est vrai qu'avec la soupe qu'on fait par jour, on compense les rats en fait. On fait de la soupe de rats exactement. Bon, après, comment ça fonctionne déjà notre truc là ? Tac, tac, tac. Retirer l'infestation peut générer de la nourriture. Ok, donc il faut qu'on retire l'infestation, parfait. Allez les gars, on s'arrête. Ah ça y est, il est plus épuisé lui, ça c'est cool. Donc ici, on envoie les squads de cambrioleurs. Alors, c'est parti. Et nous, on va s'occuper des petits rats. Ah, un ingénieur, si, si, si. Ah oui, j'ai pas regardé les niveaux. Donc elle devient fusillée. On va lui enlever ça et on va lui mettre, bah déjà concentration. Alors, ça on enlève, ça on enlève. Concentration, c'est très bien. Et au fil bas. Voilà, très bien. Toi, t'es devenu ingénieur level 5. Tu conduis la locomotive. Parfait. Toi, t'es grenadier level 4, mais le rembourrage nous intéresse pas trop. Même si bon, quand on se prend un tir d'artillerie, ça peut aider. La bombe fumigène, pareil, c'est pas trop notre trip. Alfred qui passe éclaireur level 5. Excellent. On peut le faire travailler sur autre chose. Fusillé, mitrailleur, un petit mitrailleur, tiens. C'est bien le genre à être mitrailleur, notre ami Alfred là. Et Miroslav qui du coup gagne. Esprit dangereux et inspiré la prudence. On va lui filer ça du coup. Voilà, parfait. Alors, on s'arrête. Mais je crois qu'on n'est pas encore tout à fait arrêté. Ouais, c'est ça. Ça y est. Go ! Ensuite, on a dit, on restaure la résistance. Alors du coup, on peut pas ici. Le wagon d'infanterie 1, oui. Il est plus que temps de travailler là-dessus. Pareil. Pas vous. Ouais, il y a moyen. Alors là, du coup, il reste plus que vous. Donc, on va les récupérer un peu de monde ici. Voilà. Et ici, eux, on laisse se reposer. OK. On en met deux à tous les endroits. Ça devrait le faire le temps que les squads aillent faire sa petite ballarde. Hop. On explore. On a fini de réparer déjà. Parfait. Alors, continuons du coup nos réparations. Alors, ici. Ça vaut pas le coup. Vous pouvez arrêter. Ici, ça vaut le coup. Le wagon atelier, ça ne remonte pas au maximum. Donc, on y va. Là. Là, ils sont en train de travailler dessus. Ici. On dirait que ça ne remonte pas au max. Mais on va attendre un peu. Ici, pareil. On va relancer une deuxième réparation. Va mon infanterie là. On répare. Eux, ils ne sont plus secoués. Donc, c'est parfait. La locomotive, ça remonte de 10% seulement. Par contre, on cramerait notre dernier métal. Donc, on va attendre un peu. Et les rats, je n'ai pas vu si ça avait fait de la bouffe. L'infestation de rats a été dissipée. Mais ce n'était pas marqué qu'on a eu de la nourriture. Donc, on n'en a peut-être pas eu. Recherche terminée. Alors. Ah oui. On n'a plus assez de métal du coup. Toi, il faut que tu t'arrêtes par contre. Parce que tu vas tomber épuisé. Ce serait dommage. Trousse médicale. Plus de mitrailleuse. Allez, c'est parti. Ça va nous cramer un peu de tissu. Et donc de poids. Même si bon, ce n'est pas le tissu le plus lourd. Donc, il faut trouver un peu de métal ici. Ce serait parfait, franchement. Et c'est de la litterie. Et il n'y a rien d'autre qui proc. Eh bien. Ce n'est pas bon ceux-là. Allez. Un ouvrier level 5. Alors, du coup. Toi, tu es level 5 partout. Est-ce qu'on peut te mettre ingénieur ? Oui. Ah, c'est là. Donc. Euh... Où est-ce qu'il était l'ingénieur ? Tac, tac, tac. Toi, tu es level là. Combien, mec ? 5. Donc, on va t'enlever. On va mettre lui qui est dans les squads. Et Camille. Camille, Camille, Camille. Tu es level combien, Camille ? Level 3. Tu peux y rester un peu ici. Des ouvriers. Et... Camille, là, il est level 4. Et lui, il est level... 4 aussi. Parfait. Et toi, du coup. Tu peux revenir... Un mec qui ne serait pas fatigué tant qu'à faire. Toi, tu es ouvrier en réparation. Oui. Bon. C'est pas très gênant. Tiens, bah, toi, viens travailler. Mince. C'est ici, du coup. Autant pour moi. Chaque fois, je me fais avoir. Ça ne changera pas. Euh... Du coup. Camille, là, tu reviens là. Et Rotislav. Rotislav. Il est level combien, l'ami Rotislav ? Level 4. Donc, il peut rester un peu là. Parfait. Donc, il peut rester un peu là. Donc, il peut rester un peu là. Coutin. On roule. On a encore deux qui sont secoués. Et on a un ouvrier level 2 ici. Parfait. On va booster un peu ce truc. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les mesures de sécurité ont encore fait le taf. C'est tellement rentable, ce truc. On a 500 bornes à faire, quand même, pour la fin de map. On peut en faire un 8850. Ça va. Ça va, ça va. Un petit boost d'intelligence pour Roman. Et Stéphane qui passe sergent-major. Alors, t'es quoi ? Grenadier et ingénieur. On va monter ton physique à 10. Écoute, mon cher. Il est bien le genre d'avoir une grosse carrure. Alors là, on a du lac. On n'a pas besoin d'herbe. On n'a pas besoin de bouffe. Ouvrier level 4 ici. Parfait. Éventuellement, on pourra s'arrêter à l'exploitation forestière. Et là, si on trouve du métal. Mais pour le moment, on roule. Adjudant pour Magdalena. Parfait, ça. Elle fait quoi avec cuisine ? Et sergent-major pour Camille. Il faut lui monter un peu sa dextérité. 5, c'est un peu short, quand même. Enfin, 4. Déjà, 4, c'est un peu short. 5, c'est pire, on va dire. 5, c'est un peu short. 4, c'est pire. C'est ça, Chobiti ? Ok. Merci, Chobiti. Alors, voyons voir cette gare. Qu'est-ce qui nous y attend, cette fois ? Un marchand. Ok. Qui vend rien d'intéressant. Une composition du train. Qui ne nous apporte pas grand-chose. On repart. On va, je pense, faire une petite pause ici. Pour avoir un peu de bois, quand même. Du coup, il nous faut une escouade pour le bois. Voilà. Ça, c'est l'escouade de cambrioleurs. Même si elle n'est pas ouf, on va la garder. Celle-là, on la dissout. Et on va se faire une escouade de bûcherons. Bah, on va envoyer nos gros profils. On n'a plus de mine terrestres parce qu'il y a Joseph qui les prend toutes. Bah, écoute, c'est pas grave. On y va comme ça, quand même. Hop, il arrête. Bordel. Et voir un raccourci, quand je fais les escouades en même temps, qu'ils arrêtent aussi le train. On devrait allumer le chauffage. Bah non, Magdalena, c'est bon. On va se détendre, hein. Ici, ils font plus rien. Mets donc une tarte aux pommes, tiens, Magdalena, au lieu de demander du chauffage, là. Une brune, là. Ici, un marchand d'armes. Je suis content, on a bien amélioré notre équipement sur cette section. Ah, bah, Fantizé qui gagne un petit niveau. Waouh, il a 10 de volonté, excellent. Ah oui, parce qu'il est ouvrier level plus plus. On va monter un peu sa dextérité. Ça l'aidera à gérer ses mains d'ivrogne. Il est bien plein. Ils en sont où ? Ils seront qu'ils vont bientôt devoir s'arrêter. Non, pourquoi ? Ah non, c'est le métal qui manque. Pardon. La poudre, on en a encore, mais le métal va manquer. Par contre, pourquoi il n'y a personne ici ? Ce n'est pas normal. Toi, tu es level 5. Toi, tu es level 2, mais tu es médecin. Toi, tu es level 4, Sarah. Viens. Non, c'était dans la cuisine qu'ils ne produisent pas la nuit. Bon, après, là, en vrai, il n'y a pas besoin de chauffage. Donc, ils pourraient, mais on n'est pas non plus aux pièces. Bon, remarque. Ça fait de l'XP. On va remettre des gens. Même si, de toute façon, ce n'est pas la nuit. Pendant que les autres, ils se baladent. Alors, un cuisinier. Tiens, toi, tu es level 4. Et ici, level 5. Toi, tu es secoué encore. Ah, on n'a pas de mec à entraîner. Tiens. Et toi, tu es level 4, mais tu es ouvrier au poste de canon. Écoute, viens là. Et on va aller regarder un peu. Ici, un ouvrier. Tu ne serais pas à level 5, toi, depuis longtemps ? On va voir. Parce qu'elle ne vient pas. Tiens. Toi, tu es level 2. Il y a un beau boulot. Alors, ils sont arrivés. Ils sont arrivés. Très bien. Ah non, ils ne sont pas arrivés. Il y a eu une pause. Ah, on a terminé une recherche. C'est pour ça qu'on a eu une pause. Est-ce qu'on peut en faire une autre ? Un objet de compétence en plus, pourquoi pas. Là, on a tout fait. Là, il nous manque du métal. Bon, on va faire des trousses médicales de sang de tissu. Ça nous vide nos stocks. Et ici, on coupe du bois. Maximilian a réussi à se couper avec la hache. Putain, Maximilian, quoi. T'as vraiment du mal, toi aussi. Allez, on rentre. Ah, un niveau 5 pour paître en cuisinier. Il va nous falloir plus de cuisinier, semblerait-il. Si on t'enlève toi, qui nous reste ? Tu ne sois pas level 5. Ça monte très vite, le level 5. Ça, c'est cool. Toi, tu vas venir cuisiner un peu et tu vas laisser ta place à un ninger. Ouais, tu ne serais pas le médecin level 5. Non, pareil, tu n'es que level 4. Ah, bah toi, tiens. Yann, allez. Tu vas t'entraîner un petit peu dans ton rôle d'ingénieur. On est d'accord que nos mecs qui sont secoués se reposent. Ah non, toi, je t'ai envoyé en mission. J'ai pas fait gaffe. Eh bien, tant pis. Du coup, c'est peut-être pour ça que tu t'es coupé. Hein ? On va dire que c'était un accident. Alors, ici, cuisinier level 4. Parfait. On va pouvoir repartir. Alors, on va pouvoir repartir, mais on va être pile poil au 15. Donc, ici, c'est bien. Hop. En route, petit train ! Et Magdalena, qui devient cuisinier level 4. Parfait. On a quand même fait presque 200 bornes. Même de rien. Là, je sais pas si c'est à vol d'oiseaux ou non. Ça doit être en trajet... En trajet ferré, ce serait consignant. Les mesures de sécurité ont évité des blessures. Petre était peut-être le dernier à se blesser avec une louche. Ici, on ne fait plus rien. La nourriture est en baisse, j'ai l'impression. On va relancer un peu de nourriture, vu qu'on n'a pas trop besoin de sous et de trucs d'échange. Du coup, ici, ils ont pu relancer une mine. Parfait. Ils ont recyclé suffisamment de métal pour recenser une mine. Ça, c'est cool. On va envoyer notre petite escouade et du logic en brioleur. Normalement, c'est des bons traits, mais après, il y a une part de chance. Et puis, comme ils disaient, dans la zone, c'est quand même moins facile, on va dire. Alors là, je ne lance plus rien parce qu'il n'y en a plus du tout de ressources. Ce n'est pas la peine d'essayer de faire des améliorations ou autre truc du style. J'aimerais bien un peu de métal d'avance pour pouvoir éventuellement réparer les wagons quand on besoin. Mais en attendant, on fait 100. Et ils ont trouvé du tissu. Ah, cambriolèche qui propre pour trouver de la thune. Qui c'est qui se prend le sanglier ? C'est Emmanuel qui se prend le sanglier. 6 en dessous. Parfait. Et bien du coup, on rentre et on soigne Emmanuel. Alors, qui c'est qui a pris un niveau ? Ingénieur, level 4 pour Stryphane. Et là, un ouvrier, level 5 pour toi. Alors toi, il y a peut-être moyen qu'on fasse quelque chose de toi. Est-ce que tu peux devenir cuisinier ? Non. Parce qu'il te demande quand même Karis. Tu peux devenir ingénieur non plus. Ok, tu peux redevenir rien d'intéressant. Il faudrait qu'on arrive à monter ça. Donc pour le moment, on va le récupérer. Mettre quelqu'un d'autre. Antonin, c'est parti. Et on est en route. On va jusqu'à la prochaine petite ville. Et après, on a un bon moment de s'enrouler. On s'arrêtera peut-être là. On va voir s'il y a de l'armement un peu plus plus. Ça ne tombe jamais. Ici, on a un dépôt. Donc on va peut-être pouvoir jouer avec nos wagons. Même si normalement, on est limite. Mais peut-être qu'à un moment, on peut trouver une loco plus grosse. Ah oui, il faut que j'envoie Emmanuel se faire soigner. Excusez-moi. Viens te faire soigner mon cher Emmanuel. Ingénieur level 4 pour Camille. Parfait. Pas d'événement. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Wagon de stockage, wagon atelier, médical, cuisine. Alors, on pourrait en vrai virer un de nos wagons. Mais que ce soit la cuisine. Alors la médicale, non. Clairement pas. L'atelier, non plus. Juste pour prendre un wagon de stockage. En vrai, ça m'emmerde. Donc non, on va flirter avec notre limite. Mais vu les ressources qu'on a, Là, je préfère qu'on perde un peu en stockage. Plutôt qu'on... Plutôt qu'on... N'enlève un wagon qui nous est utile. Donc rien à faire ici. Le médecin, on n'a pas besoin. Donc on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada